Qu'est-ce qui préoccupe vos populations aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est d'actualité ? Je crois que les dispositions sont renforcées à ce niveau, la vigilance est encore renforcée à ce niveau pour ne pas que cela puisse se faire. Donc l'actualité ici est invoquée aujourd'hui, c'est lié à cette épidémie dévolante, laquelle épidémie ne s'attendait plus. On était une des grandes préfectures qui n'étaient pas touchées par cette épidémie. On sait qu'il y en a de vos citoyens qui s'étaient attaqués aux agents de la Croix-Rouge, il y en a des gens qui ont été interpellés, ou en étant sur le cadre de ces gens, et vous disiez que l'affaire se trouve au niveau de la justice, il faut que la justice soit rendue. Est-ce que vous maintenez toujours la même proposition ? Bien sûr, ça s'est passé comme ça, à cause de cette réticence qui a abouti à des manifestations violentes, avec des actes de vandalisme, on a détruit des édifices publics et privés, des moyens, des véhicules privés et publics. Donc on ne peut pas rester accouragés devant cette situation. Faire la réticence à l'Ebola ne veut pas désattaquer à d'autres personnes, et surtout les institutions qui viennent nous appuyer. Et quand on parle de ceci, quand on parle de la Croix-Rouge, quand on parle de l'OMS, voilà des gens qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir, qu'ils veulent appuyer les efforts du gouvernement sur le terrain dans le cadre de la lutte contre l'Ebola. Donc il n'y a pas de raison de s'attaquer à eux. Donc c'est pourquoi ils ont été interpellés. Ils sont aujourd'hui à la maison centrale de Noquet, et nous attendons les prochains jours. Au nombre de combien ? Ils sont au nombre de combien ? Bon, au début c'était 72, il y avait des élèves, il y avait des femmes, il y avait des cas de maladies. Mais aujourd'hui ce n'est plus ça, parce que ceux qui sont malades sont à l'hôpital, il y en a qui sont à la disposition de leur famille pour les raisons de santé. Donc le nombre a un peu diminué. Voilà. Ok. Merci.